Et bien bonjour à toutes et tous, ici Kersian, aujourd'hui on va parler d'un jeu vidéo qui n'est pas un JRPG, même pas un RPG tout court d'ailleurs, on va parler d'un petit jeu indé que j'apprécie énormément, alors comme vous le voyez, bon, déconseillé aux personnes susceptibles vis-à-vis des lumières, de la violence et du gore, en effet c'est un jeu un peu d'horreur, alors, il n'y aura sûrement pas d'horreur dans la vidéo que vous allez voir aujourd'hui, je doute fortement, il peut y en avoir des éléments, c'est des éléments qui sont très rares en vérité, et à mon avis c'est pour ça qu'ils fonctionnent, c'est la rareté de la chose qui donne son prix. Alors, je suis accompagné de Zola pour me soutenir dans cette épreuve, même si elle risque plus d'être un boulet qu'autre chose, du coup, j'y joue dans le noir, c'est pour ça qu'il n'y a pas la webcam, vu que bon, on va essayer de se mettre un peu dans l'ambiance. Du coup, ce jeu s'appelle Voices of the Void, je l'ai découvert l'an dernier pour Halloween, j'y ai joué environ 30 heures à l'époque, c'était très sympathique, il y a eu des mises à jour que j'ai checkées vite fait, mais je n'y ai pas trop joué. Que dire de plus ? Donc, il y a deux personnes dessus, et pourtant le G est encore en alpha, mais il y a quand même déjà pas mal de choses à faire. Alors, le menu principal, vous le voyez, il y a Help qui est en surbrillance, parce que ça peut toujours être utile. C'est en anglais, il y a une traduction française qui est obsolète, il y a du texte qui manque. Voilà, il y a quand même aussi beaucoup d'options à côté, si jamais il y a besoin, si vous voulez tenter des trucs. Nous, on va rester au plus simple, on va lancer une partie de ce Voices of the Void. Donc, on va mettre Tutoriel, bon bah c'est un tutoriel. Story, c'est certains événements sont prédéfinis, Infinite, c'est aléatoire, et Ambiance, bah il n'y a pas d'événements spécifiques. Et il n'y a aucun danger apparemment. Alors, on va créer une nouvelle partie en Infinite pour cette session. On entre un nom totalement random, on s'en bat les steaks, et c'est parti. Alors, nous voilà arrivés là où on va travailler. Alors, notre personnage est seul, il n'y a pas d'autres PNJ, il n'y a pas d'autres joueurs, c'est un jeu solo. Je ne crois pas que le mode multi soit prévu. Donc, on va aller à la base, et je vous expliquerai au fur et à mesure, je pense que ça prendra une heure environ, cette vidéo. Alors, F, flashlight, la lampe de poche. Parce que, du coup, je pense que vous le savez, mais YouTube a souvent tendance à un peu charcuter tout ce qui est les nuits, l'obscurité, les noirs. Sans mauvais jeu de mots, putain. Pardon. C'était pas voulu. Qu'est-ce qu'il y a fou, Zola ? Elle fout la merde. Pour suivre les panneaux, alors, certains panneaux n'ont rien d'inscrit dessus, parce que, oui, bah... Et Alpha, hein, encore une fois. Soyons indulgents. Déjà, il y a beaucoup de choses à faire dans ce jeu, hein. Donc, comme vous l'avez vu, au premier panneau qu'on a croisé, je me dirige vers la base. Il y a plein d'autres panneaux à lire. D'ailleurs, on va lire ceux-là. Alors, ces deux-là sont illisibles, mais ça montre Whisky. Alors, non, c'est pas de la picole, c'est, en fait, le nom d'un satellite qui s'appelle Whisky. Donc, Whisky W, hein, c'est El Famoso Alphabet Militaire. Je l'avais appris par cœur, je l'ai totalement zappé. Donc, ouais, dedans, il y a Alpha, Bravo, Charlie, Delta, Echo, Foxtrot, Golf. C'est quoi, après ? C'est Hector ? Non. Merde, j'ai oublié le H. Etc, etc. Ici, c'est Juliette. Juliette, je t'aime, Juliette, je t'aime. Pardon. On se dirige donc vers Alpha, qui est en vérité la base, notre centre de travail. C'est là où on va pioncer, là où on aura vraiment l'ordi principal. C'est au centre de tout. Alors, l'ambiance, elle n'est pas très sereine, franchement. Il y a un drone musical qui n'est pas très plaisant. Et quand on y joue seul, c'est assez, je ne vais pas dire terrifiant, mais ça ambiance bien. On se met bien dans le bain. Alors, nous voici à entrer. Il y a une caméra qu'on active. Il y a des mots de passe. Alors, le mot de passe, ici, il est inscrit sur le papier. Les papiers, on peut marquer dessus. On peut même effacer ce qu'il y a marqué dessus. Là, le mot de passe, c'est en vert, ça veut dire qu'il est déjà rentré. Alors, attention, j'espère que vous n'avez pas peur des mannequins. Envoie la deux. Il faut s'habituer à leur présence. On peut les détruire, on peut les virer, mais voilà. Ou comme c'est habitué à eux, si on appuie sur la touche E pour interagir avec des choses, là, j'ai fermé la porte. Elle est close. Je vous montrerai ce qu'il y a derrière les autres portes, ici. Pour l'instant, on se dirige vers la chambre qui est à l'étage. Alors là, la version que je vous montre, c'est la 0,8.0. Il y a des chances que la base change. Elle a énormément changé par rapport à la 0,7. On va déposer le bagage, ici. Alors, il y a beaucoup de conteneurs, de conteneurs, de contenants, pardon. Là, je prends deux trucs dedans. Alors, il y a des choses inutiles, comme le certificat, la peluche ou le papier toilette. C'est pour la déco. La batterie, bah, batterie, hein, c'est une pile, en gros, pour ma lampe de poche. Emari, c'est la bouffe. Alors, Emari, c'est de la ramassion militaire. Je ne sais plus comment, ce que ça veut dire, c'est military ration, un truc du genre. Mais il y a aussi d'autres types de bouffe, comme là, il y a des bananes, du chocolat. Bon, les frigos, il faut les fermer pour contenir la bouffe au frais et éviter que les cafards ne rentrent. Car oui, il y a aussi des cafards. Il y a un burger sur le chiotard. Les burgers qu'on trouve dans la nature, c'est des objets à collecter. Comme vous voyez, en bas, j'ai eu un trophée. On va prendre le burger. Les toilettes, on peut faire pipi dedans pour régénérer l'endurance. Car on voyait en bas, à gauche, le S. En bleu, c'est l'endurance. Si je n'en ai plus, je tombe de fatigue. Comme ça, mais toutes les 15 secondes. La bouffe, je crois que si on n'en a plus de barres de nourriture, on meurt de faim. Donc, voilà, il faut manger. Le micro-ondes pour réchauffer certains plats. D'ailleurs, faire attention au micro-ondes. Enfin, à la bouffe, je veux dire. Si on bouffe toujours la même chose, notre perso n'est pas content. Il refuse de manger. Donc, il faut varier les plaisirs. Alors, ici, c'est le placard à balai. On va prendre un saut, ça sera utile pour plus tard. Il y a des bruits chelous. C'est fini le bordel. Là, c'est la salle de pause. Alors, une taille de sang, allez savoir pourquoi. Et il y a un distributeur. Bon, on est seul sur le site, mais il faut quand même payer au distributeur. Bucket. Là, c'est le garage. Je vais mettre le frein à main. Pourquoi je ne l'ai jamais mis de base ? Ça fait chier. Bon, toujours ces putains de mannequins. On reviendra au garage après. On va aller à la salle principale. Où va se dérouler la plus grosse partie de notre travail. Hop, je reprends le saut. On le met ici. Du coup, le centre d'ivralgique. On allume le PC. Vous inquiétez pas, je vous expliquerai au fur et à mesure à quoi servent telle ou telle chose. Le PC, donc. On a différentes fenêtres. Upgrade module, c'est des choses pour augmenter l'efficacité de notre matos. Base de données, c'est des données qu'on va récolter. Vous verrez ça pendant nos missions. Les emails, bon là, c'est des trucs de bienvenue. Ça nous apprend comment jouer au jeu. Donc, ce que je vais vous expliquer. Le magasin, ça permet de commander des choses. Des choses qui nous sont amenées par drone. On a de la bouffe. Disque dur. Gros bar, donc. Putain, pied de biche. D'autres trucs plus ou moins utiles. Il y a aussi de la déco. Donc voilà, on pourra personnaliser la base. Advancement, c'est des trophées. On s'en fout. Caméra, c'est pour checker aux caméras. Bon, celle-là, elle est de qualité médiocre. Donc, on s'en fout un peu. C'est juste pour vous montrer que ça existe. Photo. Si jamais on a un appareil photo, ça nous les mettra ici. Les photos qu'on prend sur la base. Et maintenant, on va travailler. Alors, je vais faire semblant qu'on m'a envoyé un ordre de mission. Tous les jours, on en reçoit, sauf le premier jour. C'est vraiment le jour pour prendre la main. Donc, on peut nettoyer un peu. Je vais faire semblant de recevoir un ordre de mission qui me demande d'envoyer un signal. Alors, ce qu'il faut faire, on a plusieurs consoles ici. Ne vous inquiétez pas, ça a l'air compliqué, mais c'est très simple à prendre en main. Cette console, donc c'est la première qu'on utilise, permet de chercher des radas, des mets. Je perds les mots, des signaux dans l'espace. Ça y est, on s'y retrouve. Donc, en appuyant sur la touche Mage, ça permet de lancer une recherche. En bas à gauche, il y a marqué Cooldown, car en effet, il y a un temps de recharge pour relancer de nouvelles recherches. Quand on le lance, des flèches s'affichent et nous montrent où sont certains signaux dans l'espace. Donc, à moi de chercher où sont dispos ces fameux signaux. Sachant qu'au fur et à mesure, quand on upgrade la base, le Cooldown peut diminuer, ça peut aller plus vite. Mais du coup, là, pour l'instant, c'est un peu mou du cul. Je vais attendre quelques secondes pour relancer une détection. Alors, je suis désolé par avance si vous êtes scientifique, si c'est votre métier ou que vous connaissez un peu ce genre de choses et que je dis des choses qui n'ont pas de sens. Mais voilà, il faut se faire comprendre de tout le monde. Après tout, ce n'est pas du tout un domaine qui me tente de manière générale. Je vais vous dire, je m'en fous un peu particulièrement où ça sympa au mieux. Mais je ne fais pas de recherche dans où ce qui est espace personnellement. Mais pourtant, ce jeu a réussi à me captiver. Alors, est-ce qu'on va trouver ? Des fois, les signaux sont des fausses alertes. Il ne faut pas avoir peur si jamais on tombe sur un truc qui ne fonctionne pas. Il faut juste continuer de chercher. C'est au petit bonheur la chance. Des fois, au bout de 5 secondes, vous vous trouvez. Des fois, ça met 5 minutes. Ok, c'est un succès. Du coup, vu qu'on a trouvé un bon signal... Alors, c'est un peu dégueulasse la vitre. Si vous voyez les radars dehors, en fait, ils tournent. Voilà, ils sont en train de rotater. Ils rotate. Merci l'anglicisme. Ils cherchent donc la source du signal. Quand ce sera fait, on ira sur ce PC. Alors, en attendant, je vais vous montrer vite fait la carte. Alpha, donc c'est là où on est. Les différents satellites, ils sont là. Donc voilà, c'est chaque lettre de l'alphabet. Il n'y a pas le Z. Pourtant, je crois qu'il existe. Je crois que c'est Z. Bref. T1, T2, T3, T3, c'est des transformateurs. Je vous montrerai ça aussi au passage. Alors, c'est important de connaître la carte. Mais, dans le jeu, vous avez vu qu'il y a aussi des panneaux pour s'y retrouver. Et il y a un autre truc que je vous montrerai après. On retourne sur ce PC. Donc là, c'est bon. Ils sont en train de trouver le signal. Il y a deux choses qui se déroulent ici. Il y a le détecteur statut. Ça se fait tout seul. Et il y a le téléchargement. Dès que ces deux trucs sont à 100%, on pourra télécharger le fichier entièrement et le passer sur ce PC. Le téléchargement, c'est un truc que l'on doit faire nous-mêmes avec ces filtres. Les deux filtres qui sont là, donc la polarité et la fréquence. Alors, il faut activer la recherche ici. Et ensuite, il faut bidouiller avec ces manettes. Alors, la polarité, il y a trois phases. Je ne sais pas comment on dit exactement. On va dire trois phases. Droite, gauche, linéaire. Il faut rechercher sur ces trois phases où se trouve le signal. Alors, on va prendre la manette de droite. C'est la plus rapide à gauche, la plus lente. Et on va donc faire tourner le radar. Voilà. Donc là, je suis en face droite. Et j'ai vu que le output data avait commencé à augmenter là, dans ses environs. Donc, hop. Ce qu'il faut faire, c'est atteindre le 100%. Du coup, il faut régler avec la vitesse ici. Du coup, là, on a de la chance. La polarité est à droite, mais des fois, aller à gauche. Des fois, en linéaire. Mais là, c'est à droite, donc on a de la chance. Donc, je prends la vitesse la plus basse pour aller le plus doucement possible. Atteindre les 100%. Ok, c'est good. Bon, ce n'est pas obligé d'atteindre les 100%, mais c'est le plus rapide pour le téléchargement. Ensuite, il faut faire la fréquence. Ça fonctionne un peu de la même façon, sauf qu'au lieu de tourner, de faire un 360 degrés, c'est un truc qui va de 0 à 1000 degrés. Ok, ça s'affiche là, vous verrez. On éteint ici parce qu'on n'a plus besoin de bidouiller et on travaille là. Hop. Regardez, les chiffres, ils montent. Et là, ça va monter au bout d'un moment. Ok, on va essayer d'atteindre le 100%. Alors, je suis désolé si je ne dis pas le détail, qu'est-ce qu'on fait en... Quels sont les noms des choses qu'on fait en réalité, car ça m'est un peu sorti de la tête, pour tout vous dire. Maintenant, on va attendre que les téléchargements se fassent, car on a tout bon, vraiment 100%. C'est très good. Casse-toi la binouze. Je vais vous montrer un autre écran, donc le radar. Alors, le radar nous indique s'il y a des entités en plus de nous sur la carte. Alors, en vert, le chiffre en vert, ça nous indique le nombre d'entités. De base, il y en a trois. Donc, nous, il y a un carte aussi pour se déplacer. Donc, ça fait deux. Et donc, il y a une troisième entité. Alors, je ne sais pas s'il faut prendre ça en mode, il y a une entité cachée sous la base. Ou si c'est vraiment juste, genre, le PC, un truc du genre. Mais en tout cas, il y en a trois de base. S'il y en a plus de trois, alors ça peut être, genre, un truc qui essaye de simuler un animal sauvage. Ou, je ne sais pas, une créature chelou qui se balade. Donc, voilà, il faut regarder de temps en temps. Franchement, en 30 heures de jeu, ça ne m'a pas vraiment servi à grand-chose. À part de me montrer qu'il y a des choses qui se déplaçaient. Montrer où se trouve le drone qui vient livrer des choses. Mais, des fois, il y a des créatures qui s'affichent. Et j'essaye de les chercher dans la nature, après. Mais je ne les trouve pas. Donc, peut-être que je manque de chance. Ou que je ne suis pas assez rapide. Ce n'est pas fini. 16%. On va aller à la salle des serveurs. Les voilà. Tous les beaux serveurs en vert. Ah, s'ils sont en vert, ça veut dire qu'ils fonctionnent. J'espère qu'ils tomberont. Enfin, qu'il y en a un qui tombera en panne. Pour que je puisse vous montrer comment ça fonctionne, la réparation. Les réparations, franchement, c'est un jeu d'enfant. À mon avis, ça ne marche pas de la même façon. IRL. Là, il y a un extincteur. Je me fais griffer par le chat. Voilà. Si jamais il y a un départ de feu, on peut l'éteindre. Bon. Les départs de feu, c'est souvent de cause humaine. C'était toujours de ma propre faute. Je ne crois pas qu'il y ait une machine qui puisse péter toute seule dans son coin. Les ordinateurs. Parce qu'il y a plusieurs ordinateurs dans le jeu. Il y en a à chaque base satellite. Pareil, chaque base satellite a un serveur qui peut tomber en panne. Il faudra donc aller les réparer. Mais là, on va se focaliser sur l'ordinateur. Donc, il y en a un aussi dans la base. À droite, vous avez toutes les commandes qu'on peut rentrer. Donc, je vais faire de haut en bas. Je ne vais pas toutes les montrer parce que certaines, je ne sais pas trop à quoi elles servent exactement. Il y en a des nouvelles. Il y a aussi des commandes cachées dont je ne parlerai pas pour vous laisser les découvrir par vous-même. Vous pourrez les retrouver sur le Discord du jeu. Ou sur Internet. Faites vos propres recherches. Mais, je vais vous montrer le principal. Donc, SVPing. Ça permet de contrôler le serveur de chaque satellite. Donc là, on voit que Sierra, son serveur est en panne. Foxtrot aussi. Alors, mettons que je veuille aller réparer le serveur de Sierra. Il faut que je fasse SVTarget. Alors, le nom, c'est Sierra. Et ça va, en fait, regardez le compas qui est en bas. Au lieu d'indiquer le nord, ça va. Hop. Bon, du coup, ça indique Sierra qui est au sud. Et du coup, je pourrais me retrouver. Donc, voilà. Vous prenez ça en plus de la carte et des panneaux. C'est pas trop difficile de s'y retrouver. Si jamais on n'a plus besoin de rechercher telle ou telle base. On a juste à faire SVTargetReset. Et ça nous indique de nouveau le nord. Ensuite, SDCatch. Alors, ça nous montre le calibrage des... Arrête le chat ! Je me fais agresser ! Le calibrage des satellites ! Alors, on voit que Tango est décalibré. Il a 81% de calibrage. Donc, il faut faire SD, cal, et marquer Tango. Et ça va le recalibrer. Si les satellites sont décalibrés, du coup, ils vont télécharger moins vite les données. Donc, il faut les recalibrer assez fréquemment. Il y a une commande pour tous les recalibrer d'un coup. C'est SDCALALL. Je ne fais pas d'erreur. Ça va tous les checker. Mais, vu que... Ouais, Sierra ne répond pas. Arrête le bordel ! Je suis désolé ! Arrête la jambe ! Du coup, vu que ça va prendre le temps de tous les recalibrer, on ne pourra pas utiliser l'ordinateur pour autre chose. La commande SVH... Alors, en fait, il faut s'en servir aux ordinateurs des satellites. Ici, ça ne va servir à rien. En gros, quand on l'entre, ça va nous donner un code qu'il faudra marquer sur un papier, qu'il faudra envoyer tous les jours. C'est toujours affaire à des satellites spécifiques. Par exemple, si on me dit d'aller chercher un code au satellite Delta, il faut que j'aille au satellite Delta, que j'entre cette commande SV.H. Ça va me donner le code. Je le mets sur le papier. Et ma mission sera faite. TRCheck, c'est pour contrôler les transformateurs. Donc, il y a trois transformateurs, comme je disais. Le troisième est à 92. Si jamais il y en a un qui est proche de zéro, ou qui est tombé en panne, il faut juste que j'y aille à pattes pour le remettre en marche. Vous verrez, je le ferai. Ça sera super simple. Il y a juste à appuyer sur un bouton. La tour radio... Je ne sais pas à quoi elle sert. Oula. Il y a eu un bruit chelou. Mais j'étais distrait par un truc IRL. Et du coup, j'ai fait de la merde in-game. Voilà, online. Alors, peut-être que de temps en temps, elle va tomber hors ligne. Il faudra venir la remettre en marche. La tour radio, je crois que c'est la grosse tour qui est à l'entrée de la base. Qu'on a vu quand je suis arrivé avec les points lumineux. SCR, c'est Screen. C'est pour le... Enfin, non, c'est Scrolling, ce n'est pas Screen. Hop. Ça nous permet de scroller vers le haut. Avec les touches J et K. Hop. On le remet sans level mode Scrolling. Time, c'est pour afficher l'heure. Bon, le reste, je ne sais pas trop ce que ça fait. Pour l'instant, je vous laisserai voir par vous-même. Il faut aussi que vous puissiez découvrir de vous-même les choses à faire. Il y a eu un bruit chelou, du coup. Ah, ok, c'était ma lampe de poche qui est tombée en panne. Mais écoutez, ce n'est pas grave parce que j'ai chopé des batteries qui permettent donc de recharger. Donc, c'est en haut à droite la batterie. En haut à gauche, c'est mes crédits. Là, je suis à zéro. Tous les jours, je devrais recevoir 5 crédits de base. et je recevrai des crédits selon le travail que j'exécuterai. Alors. Je prends la boîte. Hop, on prend le couvercle. Et on va prendre un bout de papier. Ce que j'avais dit tout à l'heure avec le code, la SVH, les codes qu'on doit trouver au satellite, en fait, il faut les marquer sur un bout de papier ici, il y a un calepin. Par exemple, je suis allé à Delta. Il y avait le code 55555. Bon, c'est très basique. Les codes sont toujours plus compliqués à chaque fois. On déchire, là, tire off le papier. On le prend. Et on le garde pour plus tard. Quand ça nous servira. On l'enverra avec la boîte. Car en effet, on recevra donc des missions de manière journalière. J'en ai marre de perdre mes mots dans les emails. Donc, le mec me dira, oui, je veux une donnée satellite. Et je veux les données du satellite Delta et des données sur un disque dur que j'ai introduit ici. Donc, la donnée satellite, c'est le papier. Le disque dur, il est ici. C'est ce que je suis en train de télécharger. Du coup, nous, on ne verra pas les ordres de mission parce que ça arrive le second jour. Et je doute que ma partie dure assez longtemps pour vous la montrer. Mais de toute manière, ce n'est pas grave. C'est assez simple à comprendre. Le jeu est très simple à prendre en main, en vérité. Bien plus simple qu'il n'y paraît. Ça fait très plaisir. Bon. Si jamais il y a un truc qui vous fait flipper, vous pouvez toujours vous planquer. Ici, dans un casier. Voilà, le monstre ne vous trouvera pas. On peut aussi mettre les déchets. C'est pas très propre, ça dépasse. Perso, ce que je fais des fois, c'est que j'y fous les mannequins. Pour qu'ils ne me foutent plus la trouille. Ça a fini. 98. On va attendre. 99. Alors, c'est une géante rouge. Des fois, le détecteur finit après le téléchargement, mais c'est rare. Bon, du coup, vu que les deux sont finis, on peut envoyer les données sur cet ordinateur-là. Là, la géante rouge, on peut « play ». Bon. Ce n'est qu'un bruit blanc, c'est qu'un bruit blanc, c'est qu'un bruit blanc. Mais des fois, il y a des trucs intéressants à écouter. On peut même avoir l'image. On peut même avoir l'image, en effet. Bon, je ne vous dis pas ce qu'on y voit, mais personnellement, il y a des trucs qui m'est assez mal à l'aise, qui font assez flipper. Bon, on importe. Quand on importe sur le disque dur, il devient vert. Ensuite, on peut le mettre dans la boîte, le disque dur, ou on peut upgrade les données qu'on a récoltées. Alors, pour « upgrade », c'est cette machine. Il faut exporter sur le PC, puis on processe. Bon, là, ça ne fonctionne pas parce que je n'ai pas encore l'option pour le faire. Mais quand on pourra le faire, on le fera, parce que ça rapporte plus d'argent d'avoir des données process sur le disque dur. Ensuite, on le met dans la boîte. La boîte, on referme bien avec le couvercle. Ensuite, on met le papier. Et, bon, en principe, quand on fait ça, en même temps, on commence à faire d'autres recherches, d'autres signaux, pendant qu'on fait tout plein de choses, et en faisant en sorte d'avoir le maximum de rendement possible. Là, je prends mon temps pour vous montrer. Mais il faut essayer de maximiser son temps de travail, parce que des fois, les journées peuvent être assez courtes, en vérité. Alors, quand on a, hop, mis le papier et le disque dur dans la boîte, On va ici, à l'aire d'atterrissage, on le pose là. Alors, il faut bien dégager la piste. Et ici, on appelle le drone qui vient donc chercher la machine qu'on a posée. On fera un tour de carte plus tard. Ce n'est pas prévu pour l'instant. J'ai encore d'autres choses à vous montrer dans la base. Quand est-ce qu'il arrive ? 3 kilomètres. Alors là, il y a un mot de passe. Le mot de passe, je le connais, parce que c'est marqué sur un papier qui n'est pas loin. C'est 1... Merde. 1, 2, 3, 4, hop. On appuie, ça ouvre. Yay. Ah. Loulou copter. Il n'a pas de collision, je ne peux pas sauter dessus. J'ai déjà essayé. Regardez. Oh là là. Je vais fermer. Je n'aime pas garder les portes ouvertes. Ah, un guinzir ? C'est tout mignon. On peut décorer la base. On va prendre ce poster pour le foutre ailleurs, mais je n'ai pas envie pour l'instant. Ici, je voulais juste montrer comment on ouvre les portes. On va manger un bout. Là, il y a une trousse de secours quand on perd des points de vie. Alors, l'EPV, ça s'affiche. C'est l'écran qui s'obscurcit au fur et à mesure. Les clés de bagnole. Hop. Hold. Ça permet surtout de repérer où se trouve le kart. Si jamais on le perd. D'ailleurs, le kart, il faut prendre le bidon d'essence et le poser là pour le recharger. Le kart, d'ailleurs, oui, il a de l'essence 100%. Il a 100% de vie. Il faut le réparer. Là, il y a un atelier de bricolage. Alors, je ne vais pas vous dire comment ça fonctionne. Parce que je ne l'ai pas fait en 30 heures de jeu. Je n'ai pas eu le temps de trop y toucher. Il y a des recettes. Donc, vous pouvez essayer de votre côté comment ça fonctionne. Voilà. Là, il y a un monte-charge. Si vous voulez y aller là-haut. Pour entreposer des trucs. On va prendre ça. Je vous ai présenté ces pièces. On va aller en bas maintenant. Alors, le sous-sol. Bon. Là, il y a une chambre froide. Ne me demandez pas à quoi elle sert. On ne peut pas y rentrer. C'est très glauque. Les fusibles. Alors, du coup, vu qu'on consomme du courant et que ce n'est pas illimité. Il faut des fois régler un peu. Genre... Je ne sais plus. L'écran de téléchargement. Là où il y avait les deux trucs de téléchargement que je vous ai montré. Les deux signaux. On peut le couper. Comme ça, ça consomme moins. Mettons. Utilities. C'est les lumières. Et les portes aussi. Coordinate et Playling. Je ne sais plus exactement. Parce qu'il y a plusieurs trucs comme ça qui font plusieurs choses en même temps. Donc, j'ai évité d'y toucher. À part Utilities. Allez, on va éteindre Utilities. Et Downloading. Vous verrez quand on sera là-haut. L'écran sera éteint. Ici, il y a un incinérateur. C'est tout nouveau. Ça vient de sortir. Ça n'était pas dans le jeu avant. Donc, si vous avez des déchets que vous voulez dégager. Vous pouvez les mettre ici. Alors. On ouvre à peu près correctement. Pour utiliser l'incinérateur, il faut mettre de l'essence ici. On ouvre les vannes. Ensuite, il faut mettre quelque chose dedans. Bon. Alors. Ce que je suis en train de faire. Je le fais. Mais ne mettez pas le feu à des mannequins. De votre côté. Voilà. Je vous déconseille de le faire. Voilà. Si vous trouvez un briquet dans le jeu, une torche ou je ne sais quoi d'autre. Évitez d'y mettre le feu. Ça pourrait vous causer des ennuis. Je ne vous en dis pas plus. Bon. Maintenant que vous avez dit ça, vous allez le faire. Je suppose. Si vous jouez au jeu. Hop. On ferme. On allume. Est-ce qu'on peut voir ? Burn. Baby burn. Voilà. Ils ont explosé. Si on veut disposer de certaines choses. Qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a ton droit pour ? Alors. Je vous conseille de faire attention ici. Parce que. En fait. J'ai déjà fait une partie du jeu pour vous montrer. Qui se déroulait très bien à la partie. Et au bout de 40 minutes. J'ai fait exploser un truc pour rigoler ici. Et. Bon. Ça n'a pas marché. En fait. Les tuyaux peuvent se casser. Alors. Je vous en parle. Parce que les tuyaux d'eau peuvent se casser. Et ça se remplit de flotte. Et le problème. C'est que. Bah. Ça nique les fusibles. Et du coup. Bah. La base ne fonctionne plus. Alors. Peut-être qu'on peut réparer et enlever l'eau. Mais j'ai pas trouvé l'option. Du coup. Voilà. C'est le petit conseil. Voilà. L'écran est éteint. Les portes ne se ferment plus. Vu qu'on a coupé le courant. Est-ce qu'il y a un PC qui est. Enfin. Un serveur en panne. Oui. On va s'en occuper. Et après on ira voir une tour satellite. Alors. Là c'est juste des simples calculs. Addition. Soustraction. C'est marqué à droite. 0 plus 7. Il faut toujours prendre en compte. L'unité. Et seulement l'unité. Et pareil. Si c'est du négatif. Bah c'est toujours l'unité. Il n'y a pas besoin de chercher midi à 14h. Voilà. C'est très simple. Encore une fois. Les vrais réparateurs de serveurs seront jaloux de mon travail. Elle est défoncée cette machine. Est-ce que... Non. Non. Autre astuce. Avant qu'on se barre. Ça fait plaisir. Voilà. Vous pouvez faire ça. Enfermer le mal. On va partir. Tiens. On va partir. On va manger un sandwich. Parce que je crois que j'ai fait le tour de la base. Euh... Si... Non. 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 J'ai oublié un truc. Très important. Très utile. Les poubelles. Les déchets. On peut les empaquer. Comme ça on pourra les mettre à la poubelle qui est dehors. Alors on va sortir par ici. Je viendrai prendre les cartes. Les poubelles. On peut les mettre ici. On peut aussi les mettre du coup à l'incinérateur. Vu que c'est sorti. Mais si vous voulez les mettre là. Vous pouvez disposer. Par contre quand vous les mettez dans cette benne. Ça disparaît pas. Par contre ici dans ces poubelles vertes. Ça disparaît si on met des trucs dedans. Alors. Hop. Ah. On peut jouer avec le capot. Si vous voulez pour ouvrir. Fermez. Hop. C'est plus simple. On prend un déchet. On le fout dedans. Faites ça aussi. IRL s'il vous plaît. J'en ai plein de cul des déchets. Il est mal foutu ce parking. Bon alors là dedans. Do not enter. Faut pas rentrer dedans. Ça fonctionne pas ce machin. Ah bah je suis con. Je l'ai foutu en panne en même temps. Mais on n'a pas le mot de passe. Il y a un mot de passe dessus. Je sais pas lequel c'est. Et ça fait partie des mystères du jeu. Bon je crois que la base. J'en ai fait le tour. Je. Je monterai peut-être en haut de la tour. Pour la fin. Comme ça. On fera le grand saut ensemble. Merde. Du coup on va aller à un satellite. On va aller à ECO. ECO n'est pas très loin. Je connais le chemin à suivre. Alors c'est du tout terrain. Mais il faut quand même faire gaffe. Parce qu'on peut crever. Des dégâts de chute. Donc il faut faire attention. Voilà. On est arrivé à ECO. On escalade. Il y a un serveur. La loupiote. Et l'ordinateur. Donc voilà. Mettons qu'on m'ait demandé d'aller à ECO. Pour chercher le code du jour. Il faudrait que je tape. Que j'y aille ici donc. Et que je tape SVH. Bon là il n'y a pas de code. Parce que c'est pas demandé. Et voilà. Ce qu'il faut faire grosso merdo. Avec les satellites. Bon les serveurs tombent en panne. Comme je vous l'ai dit. Il faut y aller quand c'est indiqué sur l'écran. Du coup il y a quand même pas mal de choses à faire. Vos journées seront rarement vides. Du coup il faut optimiser son temps de travail. Pour avoir des jours de libre. Et de pouvoir aller donc explorer un peu. Chercher les mystères qui sont dans ce vaste monde. Alors la zone elle est entourée par un grillage. Il y a moyen d'en sortir. De trouver des trucs à l'extérieur. Je ne vous montre pas comment faire. Vous trouverez par vous même. Et à l'extérieur il y a un mur. Qui devient. Enfin un mur invisible. Qui devient visible quand on s'approche des limites du jeu. Donc voilà. Je vous conseille. Si vous voulez être un peu RP. Vraiment de rester dans la base. Pour ne pas vous bouffer le mur invisible. RP. Hop. Papa. Papa. Transformateur. C'est le numéro 1. Alors ouais. Transformateur. Bon il est à 97. Si on appuie sur le bouton. Il revient à 100. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas besoin de se casser le cul. C'est super dangereux ce que j'ai fait. Est-ce que ça peut exploser ces conneries ? On peut passer le balai. On peut nettoyer les vitres. On peut nettoyer le sol. On peut aussi passer le balai. Je vais essayer de le balancer ce truc. Pour le faire péter. Une petite explosion surprise. Allez. Yeah. Faire gaffe. Le feu ça brûle. No shit. Et c'est là que l'extincteur m'aurait servi. Bon. Je vais vous montrer un des mystères du coup. Rassurez-vous. Il en reste d'autres. Si vous voulez découvrir le reste par vous-même. J'ai pas du tout découvert perso. Et en plus cette version a dû en afflouter d'autres. Je suppose. Par ici. Ah voilà. Le cylindre. Alors. Quand vous aurez du temps libre dans le jeu. Je vous conseille de vous balader dans la nature. Parce qu'il y a des events qui peuvent se dérouler. Bon ça c'est pas un event. C'est toujours présent. Il y a un bourguir. Bullkill. On ne sait pas ce que c'est ce truc. Mais. Ça existe. Il y a d'autres choses cheloues. À chercher. À trouver. Donc. Voilà. À vous de percer les mystères de ce monde. Qu'est-ce que je veux dire d'autre avant de retourner à la base. Il y a aussi de la pêche. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais ça existe. Ouh la cabane. On va jeter un coup d'œil. On ne va pas rentrer dedans. Voilà. Des eaux humains. On peut monter. Par le toit. Vous ferez ça de votre côté. Il y a des moyens. Il y a moyen de faire. Écoutez. Je crois que je vous ai montré le principal. Le plus important. La boucle de gameplay. Maintenant. On va rentrer à la maison. Escalader la tour. Et voilà. On aura fait le tour. Je pense. Comme vous aurez vu. Il n'y avait pas eu d'événement horrifique. C'était très calme. Aujourd'hui. Après. C'est la première nuit. Il peut vraiment se passer des choses qui font très peur. Franchement. Il y a des moments où j'étais vraiment pas bien devant le jeu. Mais il faut se mettre dans l'ambiance. Dans le noir. Il faut regarder parce que parfois il y a des champignons qui poussent. Dans les événements. Il y en a un qui fait très SCP. Je ne vous dirai pas lequel c'est exactement. Mais c'était très dérangeant quand c'est arrivé. Quand ça m'est arrivé. Plutôt. Voilà. Bon. Il est très balèze le perso. Il arrive à monter avec les mains à l'envers. Voilà. Admirez cette vue. Magnifique. Du coup l'entrée elle était par là. La base est à mes pieds. Hector c'est ici. Hector écho je vais dire. Et. Mon chat me caresse. Du coup. Ok. Je ne peux rien faire. C'est la tour satellite ça du coup. Est-ce qu'on a fait le tour ? On peut s'asseoir. Ouais. On peut être à danger public. Yeah. Écoutez. J'espère que cette petite démonstration de ce jeu. Que personnellement j'apprécie énormément. Vous tentera. Encore une fois le jeu est gratos. Donc voilà. Vous pouvez très bien le tester de votre côté. Peut-être que pour Halloween il y aura une mise à jour spéciale avec des events. C'était le cas l'an passé. C'était assez sympa. Enfin c'était sympathique pour le côté frousse. Même si c'est pas aussi bien que le jeu de base. Mais voilà c'est un petit event en plus. Franchement c'est un jeu du cœur. J'ai pas vu grand monde en parler. À part du côté américain. Pourtant il y a des fans français de ce que j'ai vu. Donc voilà. Je vais essayer de penser à vous mettre le lien en description. Je crois avoir fait le tour de tout ce que j'avais à dire. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et nous on va faire le grand saut. Non. Pas par ici. Bon par là. Ou alors. Si je peux monter. Ah bah. YOLO. OK. Voilà voilà. Bon écoutez. J'espère que cette présentation encore une fois vous a plu. Le jeu est gratos. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite une bonne journée. Une bonne soirée. J'ai eu lieu de Noël. Et encore une fois. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada